Bonjour, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Windows Tiny11 ce coup-ci je vais vous faire voir comment à base de notre propre image ISO construire un Tiny11, ça veut dire qu'on ne va pas télécharger sur archive.org l'image de Tiny11, ça invitera de se demander est-ce que l'image elle est saine est-ce qu'il y a un problème avec cette image, est-ce qu'elle peut continuer un virus puisqu'on aura notre propre version de Windows11 donc pour ça il nous faut, déjà il nous faut l'image de Windows11 vous allez sur le site qui est là, de toute façon je vous mettrai tout en description on va télécharger sur le site de Microsoft l'image de Windows11 donc on descend, télécharger Windows11 image, voilà ISO, on fait Windows11 je fais télécharger maintenant, download now là il va nous demander choisissez la langue, on fait français, french, je confirme et là on fait 64 bits, download, il va télécharger l'image, l'ISO de Windows une fois qu'on a téléchargé l'ISO, on va sur le GitHub de Tiny11 donc il y a deux fichiers à récupérer le premier c'est Tiny11 Maker, ne prenez pas Core, Core c'est une version encore plus réduite mais il n'y a plus le store, il n'y a plus rien dedans voilà il voit ce qu'il enlève en plus donc il y aura sur Windows11 mais il n'y a plus rien dedans, il ne marche pas en fait donc vous prenez Tiny11 Maker, donc vous cliquez dessus et à droite il y a un petit truc téléchargé là à droite une petite icône là, download row vous téléchargez ce fichier et vous téléchargez aussi le fichier qui est là auto-unentend.xml, celui-là, vous faites pareil, vous cliquez là et une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous avez ça donc vous avez trois fichiers vous pouvez voir, j'ai tiny11maker.pse l'ISO que j'ai téléchargé de Windows 11 officiel chez Microsoft et les fichiers d'entend.xml je monte l'ISO dans un drive, on va faire ça de suite donc pour ça il faut faire un bouton droit sur l'ISO ouvrir avec et on fait explorer ouvrir et là il nous a ouvert dans une lettre, il nous a créé une lettre E de poigne parce que moi j'ai déjà assez aidé d'utiliser donc dans E de poigne, il m'a mis 7 ISO, E il faudra s'en souvenir parce que chez vous ça peut être une autre lettre, ça peut être D, E, F, bref ça dépend du nombre de lecteurs que vous avez déjà après, maintenant qu'on a ça, on lance PowerShell donc menu démarrer, on tape PO voilà, PO j'ai un clavier QWERTY, c'est pas normal voilà, là je suis en français PowerShell, bouton droit sur PowerShell, exécuté en tant qu'administrateur oui, on va créer une ISO, il faut être administrateur là, on n'a pas les bons droits en fait, les droits ne sont pas assez élevés pour pouvoir éditer et créer un ISO de Windows 11 parce qu'il va faire des modifications sur l'ISO donc pour élever nos droits, il faut lancer cette commande qui est là donc je fais CTRL-C et sur le terminat, je fais bouton droit de la souris E hop, non ah bah pourquoi il ne veut pas hop, on refait CTRL-C et bouton droit, ça marche voilà, c'est bien ça CTRL-C, bouton droit pour coller et je lance ça la stratégie d'élection pour imprimer les scripts bla 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 là, il nous a empêché de lancer nos scripts maintenant, on va pouvoir lancer un script le script, c'est le fichier qui est dessous là c'est aniosmaker.ps donc là, oui, je veux lancer donc je fais T, entrer et là, je pourrais lancer mes scripts maintenant, on va lancer le script mais déjà, on n'est pas dans le bon répertoire donc pour aller dans le bon répertoire je clique sur l'URL en haut voilà, je fais CTRL-C je copie cette URL je relance, je vais redonner mon terminat je fais CD pour changer d'élection bien entendu, CD, espace et je colle cette URL coller toujours avec le bouton droit bien entendu entrer et là, je suis dans le bon répertoire si je fais dire pour lister les directories j'ai bien mes trois fichiers qui vont bien et je lance mon fichier Tiny11 je fais TI tabulation il clique complètement et je fais entrer il me dit attention, vous lancez un script PowerShell je fais O, entrer oui et là, il nous demande dans quelle lettre est votre image qui est montée donc la lettre, c'est celle qu'on vient de monter c'est E de point attention, comme je vous disais vous, ça sera certainement une autre lettre moi, je mets E en majuscule entrer il va lire l'image et il va nous demander de choisir quel Windows on veut hop, je vais vous faire voir ça de suite voilà quelle version de Windows on veut donc on va donc il y a toutes les versions dans l'ISO et moi je veux Windows 11 Pro je veux celui-là je donne index numéro 6 je fais 6 entrer et maintenant, on laisse faire quand il aura fini vous aurez un fichier tany11.iso dans la racine dans le répertoire qui est là qui sera apparu mais ça prend un petit moment ça prend 10 minutes à peu près donc vous laissez faire et quand il a fini c'est que c'est bon vous faites autre chose si vous voyez que c'est bloqué c'est bloqué vous appuyez sur entrer c'est pas le script qui impose allez, je vous reprends dès que l'ISO est créé je suis en train d'installer donc cette image de Windows sur un PC sur un PC j'ai pris le PC de chez HP pour deux raisons parce que déjà il n'est pas compatible Windows 11 donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème quand même donc l'image est patchée pour que ça fonctionne donc sur mon i7 4790 et contrairement à des versions modifiées de Windows celui-ci est obligé de saisir quelques informations donc voilà les informations qu'on doit saisir c'est les classiques toutes les questions les questions vous répondez toujours la deuxième réponse en fait voilà donc c'est assez rapide si vous ne voyez pas la deuxième réponse il faut scroller on va la voir voilà non voilà je ne lis même plus la question puisqu'il faut toujours répondre non voilà et j'ai pris ce HP parce qu'il a la faculté d'avoir la licence intégrée dans la licence de Windows intégrée dans l'UFI du BIOS c'est à dire que dès que Windows est installé et qu'il est connecté à internet et il va au-delà de la carte mère va automatiquement donner son numéro de série à son numéro de série son numéro de série son numéro de licence à Windows et Windows va s'enregistrer chez Microsoft et on se retrouvera avec un Windows enregistré et on verra donc avec cette version patchée de Windows 11 donc Tiny on aura la licence activée ou pas de Windows ce qui est très intéressant je vous reprends dès que le PC a fini de s'initialiser ce qui ne devrait pas tarder le PC est en feg initialisé hop on va voir de suite si la licence est enregistrée hop ça expérience Windows feature pack actif voilà donc le Windows est parfaitement activé tout seul comme je vous dis mon HP injecte la clé donc dès qu'elle est dispo il active donc ça c'est génial avec les PC de marque mais voilà ce que je voulais voir c'était vraiment est-ce que c'était activé donc on est bien sous notre Windows Pro que j'ai sélectionné qu'on a sélectionné en créant l'image donc il a bien installé ils ne nous ont pas demandé le choix donc c'est bien cette version qui est sur l'ISO je voulais juste voir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant gestionnaire de tâches de suite en venant sur le gestionnaire de tâches on va voir ce qui était en train de tourner donc déjà il y a 3 tonnes de saleté qui tournent les NVIDIA qui tournent parce que j'ai une GeForce j'ai une GTX sur le PC de 900 sous les 10 hop c'est ça voilà 2Go de RAM c'est pas on peut s'attendre à mieux mais normalement il est auto-nettoyé qu'est-ce qu'il y a comme application en fait comme application il n'y a que dalle et ça c'est top c'est bien une version allégée on va voir ce qu'il y a dans le paramètre donc il a bien tout enlevé d'ailleurs je suis en train de calculer il n'y a pas de navigateur c'est pratique pour aller sur internet il n'y a pas Edge ah non il n'y a pas Edge il n'y a pas Firefox oh ben il n'y a pas Edge il n'y a pas de Firefox hop est-ce que le Store fonctionne réparation du Store on va voir ce qu'il démarre si le Store il ne démarre pas c'est un peu cramé il n'était même pas installé d'ailleurs comme il fait un espace de stock euh j'ai expliqué j'ai expliqué n'importe où pas plutôt combien il fait d'espaces de stockage hop ça a été 22Go ça va c'est raisonnable il n'y a rien installé dessus ah le Store démarre donc si tu sharpap tap Firefox Mozilla Firefox il est bien disponible dans le Store et on peut l'obtenir en cliquant dessus est-ce qu'on peut l'obtenir en cliquant par ligne de commande pour HL lancer l'administrateur non je pense pas Winning Search Firefox Yes j'aime bien le Y pour oui c'est rigolo euh Tune donc c'est pas Mozilla point Firefox le vrai nom j'ai envie de voir si on installe Firefox ok Winning update c'est pas update ah c'est une vieille version de Winning on va passer par le Store on va faire ça de suite bibliothèque obtenir des mises à jour et on va mettre tout à jour parce que la version de Winning est trop vieille donc il faut tout mettre à jour il est là programme et installation de l'application c'est ça qu'il faut mettre à jour il n'y a rien à jour donc on va tout mettre à jour ça va assez vite donc le problème c'est pas un problème Windows 11 Tiny comme vous pouvez le voir est très bien l'avantage c'est qu'il y a un système qui est vraiment déjà de base il y a les trucs de Microsoft oui j'avais vu vous avez vu qu'il y avait deux versions de Tiny il y a une plus lourde et une plus légère mais la plus légère il n'y a même pas le Store donc on ne peut rien faire avec l'avantage de la version un peu plus légère c'est qu'il y a même les trucs pour le Xbox activés ça c'est bien on laisse faire pour avoir l'installation il est en train de mettre à jour Winget donc ce que je vous disais c'est que vous avez le choix de faire la méthode manuelle comme je vous ai fait voir dans une précédente vidéo pour installer Windows optimisé c'est à dire vous installez Windows en mode anglais mond anglais word une fois qu'il est installé vous verrez qu'il n'y a aucune application installée puisqu'anglais word n'a aucun bloatware il n'y aura pas d'application et ensuite une fois que c'est installé on passe en français Windows une fois qu'il est en français avec le Christitus Tool on enlève on optimise le PC donc c'est un équivalent franchement je pense à rien au même l'avantage de Tiny c'est qu'une fois que votre ISO est faite vous avez toujours votre ISO et ça marche très bien Winget donc on doit fonctionner maintenant puisqu'il est à jour voilà c'était bien ça voilà et là on fait install mozilla.firefox et vous allez voir ça va marcher et voilà c'était bien ça il fallait juste mettre à jour les applications du store puis une fois que c'est fait vous avez accès à la ligne de commande pour installer les applications donc là j'ai installé le bon l'excellent Firefox c'est à dire Dieu mais non oui c'est Dieu mais aussi excellent Firefox oui je ne suis pas connecté en route donc il a besoin des droits hop c'est bon j'ai Firefox installé donc oui effectivement c'est une version allégée de Windows et l'avantage c'est que les out of the box c'est à dire qu'elle installe elle fonctionne et comme vous avez pris votre ISO chez Microsoft et que vous avez patché le programme de patch il est open source vous allez pouvoir aller gratter ce qu'il y a dedans j'ai regardé vite fait pour l'information et vous voyez exactement ce qu'il fait sur l'ISO quelles modifications sont apportées donc on voit qu'il ne télécharge pas des trois gens sur internet pour les incruster dans votre ISO tout ça le programme est extrêmement propre et il fait ça très bien et l'avantage ce qui fonctionne même sur la version sur l'ISO de Windows en français donc vous installez vous l'installez avec votre Windows avec cet ISO et vous avez une version déjà allégée donc machin tout ça bon j'ai installé comme vous venez de voir j'ai installé Firefox on se retrouve donc avec Windows qui a été allégé de base modifié et théoriquement bien customisé théoriquement parce que je ne sais pas aller voir on va voir de suite ce qu'il a fait où je suis là configuration et sécurité sécurité de Windows on peut voir ce qu'il fait désactiver General ID normalement tout ce qui activité tout ça c'est bien configuré tâche bref tout ça pour vous dire que ce qu'on a fait avec notre Windows 11 Tiny c'est un Apache l'ISO il a modifié pour que déjà une première chose que l'on puisse l'installer sur un vieux PC il faut au minimum un Intel i oui il est i et quelque chose vous savez les soucis qui est 2000 3000 4000 bref il faut quand même minimum ça éviter d'installer Windows 11 sur un Core 2 parce que depuis la dernière vise à jour la 24 24H2 vous ne pourrez plus installer sur des Core 2 Windows 11 il ne pourra pas se mettre à jour déjà donc il y a ça il a patché pour qu'on puisse installer son vieux PC genre sur mon i7 il fonctionne il a fait quoi d'autre il a modifié pour pas qu'on ne puisse pour qu'on ne se connecte pas à un compte Microsoft je me suis connecté avec un compte local je ne suis pas connecté en ligne c'est à dire que si je vais là vous verrez que je ne suis pas connecté en ligne je vais là je ne suis pas connecté alors que normalement à partir de la version 23H2 je crois un truc comme ça il est obligé d'installer bon il y avait des astuces pour contourner débrancher le câble réseau des trucs comme ça mais il est obligé d'installer un compte distant le problème des comptes distants bien sûr le jour où il y a un crash chez Microsoft vous ne pourrez plus vous connecter à votre PC sans attendre que le crash soit réactif c'est un gros problème donc ça c'est bien il a désinstallé les plupart des applications vous pouvez voir ah il y a des trucs qui s'en rajout tout seul ça c'est très bien donc il a désinstallé tous les bloatware ça c'est top donc l'astuce d'habitude c'est donc pour les deux premiers trucs je vous ai dit la connexion la connexion au compte local et l'activation sur des vieux PC on peut le faire avec Refuse donc vous patchez l'iso vous la modifiez pour que vous l'installez sur votre clé usb avec Refuse et Refuse va désactiver tous ces tests de protection quand il démarre dès qu'il démarre il demande le pays vous mettez anglais monde anglais english world dès que vous avez mis ça là ça sera comme là en gros il n'y aura plus d'application parce que l'anglais monde est un pays qui n'existe pas donc il ne peut pas choisir quel bloatware installer parce que les bloatware sont choisis par pays et il va désactiver tous les bloatware une fois que c'est que vous avez démarré Windows il faudra repasser en français une fois que vous serez sur Windows il faudra désactiver la télémétrie et toutes ces cochonneries et c'est à dire qu'il faudra passer par le Tools de Christitus pour faire ça là la télémétrie et désactiver nativement avec avec la hop on va vers ça 6 hop 3 6 6 tools ah tout seul vous voyez ce qu'il est connu voilà je passe par le Tools de Christitus pour désactiver tout ce qui est télémétrie tout ce qui est optimisation customisation il faut passer voilà je passe par Christitus le Tools de Christitus donc c'est l'avantage d'utiliser l'iso de Tiny version patchée c'est que ça réduit énormément le nombre d'opérations vous voyez il y a énormément de trucs de préfet par le patch qui a été fait sur ce Windows et l'avantage c'est que comme c'est en part d'une Windows officielle on a moins de risque d'introduire des conneries dans l'iso ça bien sûr vous avez l'utilisé chaque fois que j'installe des Windows je vous ai fait un tuto il y a quelque temps mais qui est toujours valide et qui est utilisé ce tool qui est super pratique et qui permet d'optimiser votre Windows mais là donc je vous disais c'est extrêmement pratique c'est du gain de temps en fait tout ce qui fait ce tool ce type ce tiso on peut le faire je vais vous expliquer comment on peut le faire la seule différence c'est que pourquoi il m'a mis le truc pour m'installer cette merde mais qu'est-ce qu'il m'installe là là on peut le installer voilà c'est que du gain de temps en fait avant on pouvait tout faire à la main voilà donc à la main il y a un cédant par des tools comme celui-là Christitus mais on pouvait faire tout ce qui fait cet iso on pouvait le faire voilà sur l'intérieur ce gain de temps donc si vous voulez vous créez votre propre iso de Windows 11 version tiny vous pouvez maintenant avec le tuto que je vous ai fait en tout début de la vidéo vous voyez que ça marche ça marche très bien vous voyez c'est pas des optimisations extrêmes comme on peut croire on va pas se retrouver avec Windows 11 qui consomme 500 mégas de RAM voilà en plus j'ai la version j'ai pris la version j'ai pas pris la version core avec tout désactivé mais la version tout désactivé on peut rien faire puisqu'il n'y a même pas le store installé là franchement il y a le store qui fonctionne vous avez vu qu'il y avait Microsoft Xbox Teletools Xbox qui sont là il y a tout qui fonctionnera comme en Windows normal et la mentale c'est que vous pourrez travailler comme en Windows normal donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt